Depuis le mois de mars 2014, le prix des médicaments a enregistré une augmentation en Côte d'Ivoire. Sous le flot des critiques de la part de la population, les pharmaciens s'expliquent. Cette augmentation pratiquée dans les officines est une conséquence de la hausse des taxes douanières lors de l'importation de médicaments. C'est vrai que les prix de médicaments ont augmenté, mais ce n'est pas le fait des pharmaciens. Le problème vient du fait que les grossistes avaient au départ un partenaire qui s'occupait du dédouanement de leurs produits. Et aujourd'hui, l'État a changé ce partenaire. A l'époque, cette société faisait autour de 80 000, 85 000 francs le conteneur pour les grossistes. Et aujourd'hui, la nouvelle société fait autour de 1 million, 1,5 million pour le conteneur. Autre conséquence négative de la hausse des prix des médicaments, l'impact a su la santé de la population. Quand les prix augmentent, il y aura assez de morts. Parce que celui qui n'a pas les moyens d'aller acheter un médicament, il a oublié de s'asseoir et puis mourir. Ce sera très difficile. Donc tout ce qu'on leur demande est de diminuer seulement le prix des médicaments. Mais si on passe le temps à augmenter des médicaments, puis il n'y a rien à manger, c'est pas normal. On dit qu'on est dans un pays émergent. Mais où est passée l'émergence si on n'arrive pas à se soigner, à se nourrir ? La Côte d'Ivoire importe plus de 130 milliards de francs CFA de médicaments chaque année. Le pays ne produit que 10% des médicaments consommés.